Cette façon d'aborder le métier un peu à la Actor Studio, on était assez classiques, académiques et ça m'intéressait de... J'ai toujours adoré les Etats-Unis donc voilà, je suis partie. Tu parles anglais ? Je parle anglais. Yeah, you know, I speak in English. On ne pourra pas faire l'interview en anglais parce que moi, pas du tout. Non, non, mais la France ! Eh bien, salut les Friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sopi and Friends. C'est une actrice, directrice artistique que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir. C'est une voix, une très jolie voix. Merci. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir madame Nathalie Holmes. Bonjour Sopi, merci de me recevoir. Je suis super contente d'être là. Eh bien, moi aussi parce qu'en plus, c'est toi. Est-ce que j'ai pas osé vous tutoyer ? Oui, on peut se tutoyer. Alors, parce que c'est toi qui me reçois chez toi dans tes studios. C'est très gentil. C'est très joli d'ailleurs. Bah écoute, merci. Ouais, j'ai acheté cet immeuble il n'y a pas longtemps. Je suis assez contente. Atlantis Télévisions, c'est vraiment chouette. Ah, d'accord. Ouais, c'est super. On parlera après si jamais je veux louer quelque chose. Écoute, tu m'appelles. Alors moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, on va parler de tout ce que tu as fait dans le doublage. Tu as fait aussi du cinéma. Tu fais beaucoup de voix off. Mais je voudrais savoir quand tu as commencé. Est-ce que tu as commencé par le théâtre ? Est-ce que tu as commencé par la télévision ? Dis-moi un petit peu, ça remonte à quand ? Sans donner de date si tu ne veux pas donner ton âge. Alors écoute, ouais, alors ça remonte, j'étais toute petite, j'étais une toute petite fille. En fait, oui, ça remonte quand même à un peu de temps parce que j'ai toujours fait du théâtre au club théâtral de mon lycée et tout ça. J'ai un moment dans la bouche, c'est nul parce que je voulais prendre un petit pastille pour adoucir ma voix. Parce que je viens de travailler justement chez Atlantis sur le meilleur pâtissier. Depuis trois heures, je parle dans le micro. Donc voilà, pardon. Donc oui, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais toute jeune au lycée. Et ensuite, le hasard a fait que j'ai tourné très rapidement dans ma carrière. Et j'ai fait beaucoup de séries télé, notamment. Alors écoutez, pour les gens un petit peu qui connaissent, vous voyez déjà, les ados évidemment, c'est quoi ce truc ? Joël Mazard, la suite de Pause Café. J'avais un rôle assez important. J'ai tourné avec Claude Chabreuil. J'ai tourné avec pas mal de... Et puis après, j'ai suivi des cours de théâtre chez Florent, dans la classe libre de Francis Huster. Et ensuite, je suis partie aux Etats-Unis pour étudier l'acting différemment. Et ça n'existait pas en France à l'époque, cette façon d'aborder le métier un peu à l'actor studio. On était assez classique, académique. Et ça m'intéressait de... J'ai toujours adoré les Etats-Unis. Donc voilà, je suis partie. Tu parles anglais ? Je parle anglais. Yeah. You know, I speak English. On ne pourra pas faire l'interview en anglais parce que moi, pas du tout. Non, non, mais la France. Et ensuite, tu es arrivée dans le doublage. Ça fait très longtemps parce que tu as quand même... Enfin, on va dire... J'ai appris ça, que tu étais la voix off. Enfin, tu as fait les guignols de l'info pendant 25 ans. Alors, pas 25 ans justement, mais pendant 10 ans. Parce que je n'étais pas au début des guignols, moi. D'accord. En fait, on a plusieurs vues dans une vie. Je vais être assez concise, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et après, jeune actrice, je suis partie vivre aux Etats-Unis. Ensuite, je suis revenue, j'ai fait du chant. Donc, j'ai été choriste aussi. D'accord. J'ai fait pas mal de chœurs pour plein d'artistes. Notamment, je suis très fière de le dire, Annie Cordy parce que je l'adore. Oui, oui. Oui, parce que voilà. Mais Carlos, bon, oui, tout arrive dans ce métier. C'était très, très drôle. Et après, j'ai travaillé avec Fuguin. Non pas le week bazar ne me vieillit pas trop Sopi, mais avec... J'ai fait l'Olympia avec Michel en 91. J'ai remplacé aussi une nana au pied levé, Florence Davies, qui venait de se casser le pied sur Starmania. Donc, j'ai été choriste aussi avec Moran. On a fait la tournée mondiale après, etc. Donc, tout ça, ça a été une parenthèse chant dans ma carrière. D'accord. Et puis ensuite, j'ai fait des enfants. Non. Si. Cinq, ça porte bonheur. Cinq. Et oui, oui. J'ai travaillé. Oui, oui. J'ai eu cinq enfants. Et ce qui fait que j'ai quand même un tout petit peu arrêté de travailler pendant quelques années. Surtout, j'ai eu trois enfants en trois ans et demi. Donc, ventre plus double poussette, ça fait quand même un peu de boulot. Oui, oui, oui. Et puis ensuite, le hasard, vraiment, le destin de la vie a fait que j'ai rencontré des gens du jeu vidéo, particulièrement M. Yves Guillemot, le président d'Ubisoft. Et en fait, je lui ai dit, écoute, ça me plairait vraiment d'être directrice artistique. Je venais de travailler avec Julie Villemont, une coach qui avait bossé sur H avec Jamel Debbouze, etc. J'adorais son travail et on a bossé ensemble. Et je me suis dit, tiens, c'est un truc qui me plaît de diriger les acteurs. Et voilà, j'ai commencé chez Ubi à aller observer les autres. Et puis, petit à petit, on m'a filé des jeux. Et puis, j'ai bossé sur tous les Star Wars, sur toutes les éditions Lucas. Donc, ça a été une vraie découverte. Et j'ai découvert surtout les acteurs qui faisaient de la voix. Je ne connaissais personne dans ce milieu. Donc, ça a été vraiment une très belle aventure pour moi et une découverte. Et puis, petit à petit, j'en suis venue à faire des voix. Donc, le doublage, ça a commencé par le jeu vidéo. Exactement. Ah, c'est original. Ah, c'est original. Et puis, tu continues parce que tu fais des... Tu doubles des franchises comme Warcraft. Oui. Oui, comme tu as dit, tu as fait Star Wars. Tu as fait Leila dans des jeux Star Wars. Oui, dans Warcraft, Jaina, Port-Vaillant. Oui, je vais tourner la page parce qu'on a été plus vite que... Pardon. Non, parce que c'est depuis quand même 99 que tu as commencé à faire le jeu. Ah, je donne... Et ça ne nous rajeunit pas, écoutez, mais je m'en fiche. Tu as commencé avec Rayman ? Alors, Rayman, oui, j'ai commencé avec Rayman. Là, j'ai dirigé les jeux de Rayman. Et puis, j'avais fait quelques petites voix. Mais c'est vrai que quand j'étais DA là-bas, pour moi, le... Voilà, j'étais DA, la voix... Je n'étais plus comédienne. J'étais directrice artistique. Je ne voulais plus du tout entendre parler de jeux. Pour moi, c'était clair dans ma tête. Et c'est vraiment grâce à un chef de projet sur un jeu Mani Calavero. C'était un jeu de Lucas Arte sur la fête des morts au Mexique. C'était un jeu incroyable. Grâce à ce jeu, ce chef de projet qui m'a dit Écoute, Nat, pourquoi tu ne ferais pas... J'adore quand tu fais l'accent en espagnol, comme ça, avec... Pourquoi tu ne ferais pas la nana dans le jeu ? J'ai dit, ah, bah, ok. Et puis, j'ai commencé comme ça, à faire des voix. C'est beaucoup de jeux vidéo sombres, quand même. Ouais. Pourtant, je suis assez comique. Mais je fais souvent des méchantes. C'est vrai que je fais souvent des méchantes. Notamment, tu doubles une actrice qu'on a vue dans Once Upon a Time. qui s'appelle Lana... Est-ce que je prononce bien Lana Portilla ? Lana Paria. Paria. Alors, mon souci, à moi, c'est que j'ai du mal à me relire. Ah, oui, d'accord. Lana Paria, dans Once Upon a Time, notamment. J'ai doublé aussi dans plein d'autres séries et films. Et tu l'as rencontrée ? Oui, je l'ai rencontrée deux fois. Et elle m'a dit, I love my French voice. J'adore ma voix française. Non, mais je... Je te vois me relire en mode... Oui, non, c'est parce qu'il faut que je traduise, même si j'ai compris. Donc, oui, elle est très sympa, Lana Paria. C'était très, très chaleureuse. Et bon, voilà, on a fait un photocall ensemble. Et on était... Voilà, on s'est rencontrées lors de deux conventions. Et évidemment, on ne s'est pas tapé la cloche, aller au resto et tout. Mais elle est très sympa. Donc, tu m'as totalement déboussolée au niveau de mon organisation. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est une émission où on fait ce qu'on veut. Non, mais ça, ce sera la sanction, c'est à la fin. Est-ce que tu entretiens ta voix ? Oui, bien sûr. Déjà, je ne fume pas. Je ne bois... Non, je bois un petit peu comme dans la vie. Enfin, voilà. Dans quelle vie ? Je ne veux pas dire dans le week-end, avec mes copines et tout. Mais j'essaie d'avoir une... Oui, c'est vrai, une hygiène de vie assez importante, parce que sinon, l'instrument, c'est un instrument, la voix. Et moi, je suis très, très, très caméléon. Je fais beaucoup de choses, beaucoup de dessins animés. Oui. Donc, j'ai besoin de cette élasticité vocale qui fait que je peux aller de l'aigu au grave et que je ne peux absolument pas me permettre de me coucher tous les soirs à quête du mat avec le whisky dans la poche. Non, ça, c'est sûr. Et tu n'as pas peur de la perdre ? Tu n'as pas une petite... Si, bien sûr, on a tous peur de perdre sa voix. C'est ton seul outil de travail ? Enfin, presque. Non, pardon. Ah, je me foute le seum, là ! Il va me porter l'œil, comme on dit chez moi. Non, non, je porte chance. Non, je rigole. C'est l'inverse. Je vous l'auto-soie. Ah, c'est vrai ? Oui. Ah, super. On partage. Partage, dis donc, j'ai cinq enfants. Bon, 60-40. OK, on verra après. Off record. Et du coup, de quoi on parlait ? Ah, c'est toi qui sais. De perdre la voix. Ah, oui. Eh bien, écoute, de perdre la voix, oui. Après, moi, je suis un peu capable de faire plein de choses dans ma vie. Donc, si je perds ma voix, je ferai d'autres choses. Mais ça m'est arrivé une fois d'être à faune. Et je crois, bon, j'ai eu des petites... Évidemment, comme tout le monde, des petits accidents de la vie, des petites choses un peu douloureuses qui sont arrivées dans ma vie. Et je crois que c'était lié à cette période puisque je l'ai réalisé après. Comme moi, je suis un peu un bulldozer et que je fonce sans trop m'apitoyer sur mon sort. Et c'était drôle. Pour la petite anecdote, c'est donc, j'étais vraiment au bout du rouleau. Je suis arrivée dans une thalasso et comme j'étais toute seule, ils m'ont fait « Bonjour ! » Alors, on vous a mis à une table d'hôtes et j'étais à faune. Et je leur ai dit « Non, non, mais je ne veux parler à personne. Laissez-moi tranquille ! » Et j'ai mis du temps à récupérer ma voix et puis bon, oui, voilà, avec tous ces virus qui traînent partout dans les studios, on est toujours un peu parano maintenant de se dire « Ouh là là, attention, j'ai perdu ma voix. » Mais bon. Parce que tu es notamment à la voix off d'une émission pas trop regardée, je pense. Non, ouais. Pas trop. Et qui est... Moi, je suis très gourmand. Donc du coup, l'émission, je ne la regarde pas tout le temps. Je ne te cache pas. Parce que sinon, j'aurais envie de bouffer tout le temps du sucre. Ah bah c'est sûr. Et toi, ce rapport avec la cuisine, parce que tu fais aussi... Tu fais aussi... Tu as une chaîne YouTube. Ouais. Tu as un TikTok. Tu as un Insta. Tu es hyper actif sur les réseaux sociaux. J'ai regardé. Tu as beaucoup d'abonnés. Et tu parles beaucoup, 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 nourriture. Oui, je cuisine. Tu cuisines. Alors en effet, je suis la voix du meilleur pâtissier. Oui, comment on arrive à la voix du meilleur pâtissier ? Eh bien, c'est un bonheur total. Je pense que parfois, tu as des choses, des événements sur ta route qui arrivent et tu n'es absolument pas conscient de ce qui peut t'arriver un jour. D'accord. C'est vraiment une chef, une directrice de prod qui m'a trouvé sur Casting Machine. Casting Machine ? Oui. Et qui a proposé ma voix au producteur et à la chaîne MC je suis arrivée, je suis arrivée, j'ai passé des essais. Et là, il y avait donc à l'époque William Lémergie, non, le fils de William, Géry. Il y avait à l'époque Géry Lémergie, Mathieu Jean Toscani et ils étaient là tous les deux. C'était les producteurs de la série via la BBC puisque c'est une émission anglaise à la base. Et je passe les essais et c'est vrai que mon côté gourmand a dû quand même un petit peu faire de l'effet. donc c'était un peu le coup de foudre en fait entre nous aussi humainement et pour l'émission. Enfin, je ne sais pas, il y a eu une magie. Donc franchement, je suis partie, j'étais tellement heureuse d'avoir passé le casting. Je ne me suis pas du tout doutée que j'allais être choisie mais il y a eu quand même un coup de foudre et ce qui fait que ça fait 12 ans maintenant que je suis la voix du meilleur pâtissier et c'est juste un bonheur de travailler avec eux et c'est une équipe formidable et tellement en plus respectueuse des voix et avec une grande admiration pour chaque métier qui entoure toute cette émission et c'est vraiment très familial et voilà au début mon Cyril il est trop occupé maintenant mais Cyril Lignac quand on avait les projections des premières émissions il arrivait on était tous ensemble on mangeait les gâteaux de Cyril pendant des années ça a été comme ça et il y a toujours cette volonté de faire partager les choses à l'équipe qui a travaillé sur l'émission donc c'est vraiment un bonheur partager les plats exactement ça ça donne envie surtout les gâteaux de Cyril Lignac ils sont franchement top franchement top je vois que tu n'as rien à amener là donc tu n'as pas non désolé je n'ai pas prévu Olivier surtout que je suis un peu au régime comme d'habitude ah bah moi aussi ah bah oui la semaine on fait attention pour se lâcher un peu le week-end surtout comme je cuisine beaucoup beaucoup sur mes contenus après j'appelle les copines pour qu'elles viennent finir les plats parce que j'en ai quand même beaucoup et comment c'est venu après cette suite à avoir fait la voix off du pâtissier que tu t'es dit tiens j'ai envie de faire des contenus sur les réseaux sur ça ou pas du tout ou rien à voir pas du tout parce que j'avais fait l'école du Ritz j'avais fait l'école du Ritz il y a quelques années quand j'ai eu mes enfants et l'école du Ritz est-ce que tu peux me dire ce que c'est alors l'école du Ritz bien sûr Ritz Escoffier c'était le grand chef qui a un peu inventé la gastronomie en France et il y a toujours l'école Ritz Escoffier où on apprend à cuisiner il y a des gens du monde entier qui viennent faire un cursus là-bas et bon moi j'avais fait un stage assez long quand même de plusieurs mois et après j'avais plus de sous donc j'ai proposé mes talents d'interprète puisque je parle anglais pour rester dans l'école gratuitement et pouvoir assister quelques chefs de l'école évidemment pour continuer à apprendre et c'est ce qui s'est passé pendant un an et demi j'ai passé mon temps à l'école du Ritz là-bas à cuisiner à apprendre des techniques et pendant le confinement comme un peu plein de gens forcés de rester à la maison j'ai commencé à faire des lives voilà des lives sur Facebook au départ et j'avais créé une petite communauté c'était ce qui était très joyeux c'était après c'était le après parce que quand on s'est quitté on a tous pleuré bon c'était quand même devenu un rendez-vous journalier un peu incroyable et on a vécu des choses ensemble assez hallucinantes et notamment Jean-Claude Donda une des grandes voix aussi du métier qui est spécialiste des cocktails et on faisait des soirées où je faisais les recettes et lui il faisait les cocktails et on était en zoom enfin bon c'était un truc de délire et quand la porte la cuisine est fermée je me souviens j'ai fait la photo la cuisine est fermée mes petits padawans à bientôt il faut reprendre le boulot le chemin des studios et je me suis dit je ne peux pas rester comme ça ce n'est pas possible qu'est-ce que je pourrais faire et je me suis dit je vais inventer je vais réunir mes deux passions le doublage et la cuisine et j'ai commencé à faire des recettes avec mes voix de doublage donc genre la recette d'Evil Queen tu vois les pommes d'amour d'Evil Queen la tarte aux pommes voilà les lasagnes de Regina Linda dans Lucifer j'ai fait la tarte à la betterave enfin plein de trucs comme ça et puis petit à petit j'ai invité des guests comédiens de doublage à venir poser leur voix sur mes vidéos et puis de fil en aiguille j'ai inventé aussi enfin j'ai fait d'autres contenus notamment Madeleine où je raconte c'est très sympa ça j'invite une personnalité à me raconter son souvenir d'enfance lié à une recette la Madeleine de Proust et l'originalité c'est que je cuisine la recette de l'invité et que donc il vient chez moi dans ma cuisine et il goûte à sa Madeleine et il repart avec son doggy bag moi si tu m'invites ce sera simple ce sera purée jambon et ben attends je me souviens très bien la purée de ma mémé avec le jambon mouliné sur le dessus c'est une de mes Madeleines aussi dans ma vie et donc voilà et puis là je fais un truc un peu rigolo je fais parler les légumes et les fruits si tu étais un légume si tu étais un fruit et j'associe des personnalités de la vie courante qui m'inspirent pas la personnalité connue mais un humain en fait une personne qui m'inspire un légume voilà le poivron par exemple c'est un mec pour moi qui est assez séducteur qui reste un peu sur l'estomac et le concombre j'ai vu le concombre le concombre il y en a deux alors il y a le gros concombre qui est un peu pour moi le cantinier voilà le mec il veut donner de l'amour aux minots les concombres à la crème le côté tradi de la vie et puis le petit concombre c'est un peu le petit gamin bon il a deux papas lui donc voilà j'imagine des trucs comme ça des petites choses aussi que j'ai envie de faire passer comme message à travers ça des messages subliminaux voilà subliminaux un cheval des cheval enfin voilà alors on parle on parle on parle on va reparler un peu d'animation avec plaisir parce que j'ai découvert parce que j'ai des enfants qui ont des jumeaux de 5 ans et une de 3 ans ils sont à fond dans Pas de Patrouille oulala et j'ai vu que tu faisais Madame Goudouet alors je me suis dit ah oui c'est elle qui fait c'est un personnage qui est assez bruyant c'est un vrai gap entre le meilleur pâtissier et Madame Goudouet c'est sûr que elle c'est Ryder j'ai oublié la galinetta dans un arbre je l'ai perdue oh merci la Pat Patrouille c'est génial ça de faire tu fais vraiment tu passes tu peux faire des trucs sombres des trucs pour enfants tu as fait aussi la maman de Titeuf alors j'ai fait la maman de Titeuf et je fais Manu aussi le meilleur copain de Titeuf et puis récemment tu as fait la bande à Picsou ouais la bande à Picsou alors j'ai fait un personnage un peu justement un peu sombre dans cette session c'était Ombra ou je ne sais plus comment elle s'appelle Lunera ou je ne sais plus il y a tellement de trucs ouais et tu fais comment tu as fait beaucoup de doublages mais qui restent sur la comme Pat Patrouille on va dire ça fait des années que ça dure tu as fait beaucoup on a dit d'ailleurs les liolles de l'info tu as fait tu fais la voix off tu as fait douce ans ouais j'ai de la chance c'est de la chance c'est de la chance c'est de la chance tu te ferais bien aussi peut-être alors après ça ne dépend pas de mon talent que les émissions restent douze ans c'est pas genre ah bah non la voix du meilleur pâtissier nous on adore on va re-signer on re-signe que pour elle détrompe-toi j'ai la preuve non mais je pense que c'est adorable mais je pense que j'ai de la chance comme certains d'entre nous qui avons chopé entre guillemets des rôles ou des séries comme ça la Pat Patrouille quand on a démarré on ne savait pas que ça allait faire ce succès donc meilleur pâtissier c'est pareil on savait que c'était une émission connue de la BBC mais est-ce que ça allait faire ce succès phénoménal chez la ménagère machin voilà c'était pas non plus cousu de fil blanc en France on est confréant des émissions de cuisine notamment il y en a certaines qui se sont un peu plantées quand même à part Top Chef et Meilleur Pâtissier les deux stars on va dire Master Chef ça n'a pas toujours continué Le Meilleur Boulanger les trucs c'est donc pas du tout pour dénigrer les autres émissions au contraire mais c'est pour dire qu'il y a une magie qui opère et on ne sait pas pourquoi comme World of Warcraft ça fait quand même 15 ans enfin je ne sais pas voilà par exemple dans les jeux vidéo tu doubles il y a aussi Splinter Cell c'est pareil Splinter Cell surtout que là on vient je vous spoil un peu mais on est en train d'enregistrer un super opus voilà avec Anna Grims de tir quand même et puis et puis Star Wars là ça fait quand même je pense 15 ans que je fais le site warrior quoi donc on va finir quand même par dire ton âge du coup oui non mais oui j'ai dépassé la cinquantaine voilà mais tu ne le fais pas merci beaucoup non je rigole est-ce que tu n'as pas envie d'avoir ta propre émission une vraie émission sur la cuisine du coup j'en rêverais ah j'en rêverais bah écoute c'est un travail de longue haleine on va dire après comme je suis très caméléon aussi dans ma vie je touche à plein de choses et c'est vrai qu'en France on est plutôt bah c'est des carrières canalisées de choses pendant 20 ans tu fais un truc ou tu vois donc moi je touche à plein de trucs bah là c'est pour ça que je me prends en main avec mes contenus et j'espère que que ça va fonctionner et qu'il y aura peut-être une opportunité d'avoir une petite chronique une capsule avec mes contenus dans une émission de télé je te le souhaite j'en rêve j'en rêve mais on verra je croise les doigts surtout j'envoie plein de bonnes intentions dans l'univers et puis surtout c'est en faisant les choses qu'on avance ah oui c'est sûr c'est pas en restant sur ton canapé just do it fais le pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais voilà juste fais les choses et puis rien n'est parfait au départ et c'est en faisant qu'on apprend à se perfectionner à regarder un peu ses erreurs à apprendre des autres qui vous donnent des conseils et c'est comme ça que j'avance en fait et écoute peut-être qu'à 80 ans je remplacerai Mercote voilà et hop donc la retraite on ne va pas en parler tu en es loin non on en est loin surtout dans notre métier on a une chance incroyable de ne pas penser à la retraite donc c'est génial oui c'est vrai il y a beaucoup de comédiens de doublage qui continuent qui suivent leurs acteurs bah ouais quand tu vois Benoît Allemagne quand tu vois à l'époque Marc Cassot enfin et tous ces merveilleux comédiens qui n'ont cessé d'être sur scène de faire des projets de tourner et l'activité de doublage est une activité en plus et magnifique et essentielle mais qui n'est pas la principale activité d'un comédien non mais qui est rentrée dans les vous êtes rentré dans nos têtes on va dire je parle du public parce qu'en fait en France on adore ça le doublage bah ouais moi j'ai là je fais partie du club de la génération Club Dorothée donc moi forcément j'ai grandi avec les films des dessins animés des années 80-90 donc c'est des voies mythiques bien sûr et puis je pense que là ça continue c'est pareil là tu fais pas de patrouille enfin tu fais des voies qui restent et en France on a la chance quand même d'avoir ce métier là qui est quand même à part parce qu'il y a des pays où on n'a pas de doublage nos confrères québécois ils en ont c'est une exception culturelle ça c'est sûr et on le voit notamment je pense que tu fais pas mal de conventions on voit que les gens ils adorent ça ils sont tous bienveillants ils vous aiment tous vous nous rappelez des souvenirs c'est sûr et d'ailleurs j'ai monté un concept avec le concept de la voix en cuisine je l'ai déjà fait une fois avec le TGS à Montpellier et là cette année je vais faire beaucoup de conventions avec ma voix en cuisine je cuisine sur scène c'est génial en live avec des invités c'est quand le prochain ? le prochain je crois que c'est les Geek Days de Caen le premier et ensuite ça sera Paris Manga fin octobre TGS Toulouse et voilà pas mal de dates super chouettes qui vont arriver avec mes invités des youtubeurs des comédiens de doublage des invités aussi comédiens acteurs j'avais tourné enfin j'avais fait la voix en cuisine avec Nicolas Gabion qui est comment il s'appelle son rôle dans Camelot je sais plus ah oui j'ai pas tous les personnages mais très sympa enfin voilà plein de plein de choses comme ça très sympa avec le public qui est avec nous qui apprend la recette on déconne on fait des voix c'est très sympa ouais donc tu t'arrêtes jamais en fait bah j'ai cette chance d'avoir beaucoup de lancer beaucoup de enfin travailler beaucoup en amont comme quand on travaille la terre et puis on attend que ça pousse bah là ça commence à récolter légèrement ça commence à pousser un peu donc on n'est pas dans la grosse industrie mais on est dans non mais j'ai vu sur TikTok t'as quand même pas mal d'abonnés donc t'as beaucoup qui te suis sur Insta aussi j'ai pas regardé sur Facebook ouais bah là je me suis fait j'ai piraté mon compte c'est l'inconvénient de Facebook c'est pour ça qu'il y a moins de monde qui y vont c'est que quand on est piraté ça m'est arrivé il y a 3-4 ans on perd tout on recommence à zéro donc voilà j'ai une page mais j'ai pas refait de compte Facebook mais il faut que j'en fasse t'as une chaîne YouTube et j'ai une chaîne YouTube qui va commencer à être bien active parce que c'est vrai que c'est encore un autre seuil d'activité mais là avec mes shorts que je vais mettre sur mes fruits et légumes je suis en train de faire les habillages les miniatures sur YouTube tu touches à tout ouais tu fais du montage tu écris beaucoup forcément oui j'écris tu écris tu fais pas les trucs one shot tu travailles quand même ah ouais ah bah ouais c'est important même j'ai pas encore assez le temps pour vraiment mais après j'aime bien travailler dans l'urgence aussi et quand t'as un cadre bien restreint t'es obligé de donner vraiment quelque chose oui si t'as un deadline pour demain tu dois me faire ça ah bah là t'es obligé tu préfères ça qu'on te dise tiens dans une semaine fais moi ça tu prendrais plus le temps t'attendrais le dernier jour pour le faire ouais j'ai un planning que je me suis vraiment fait avec une community manager avec qui je travaille où on a un vrai planning de sortie des vidéos des stories des trucs donc tu m'étudies on appelle ça les algorithmes exactement et tu comprends quelque chose non moi non plus non 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 j'essaie de pas trop me stresser avec ça oui et de pas être à la merci des algorithmes mais c'est vrai que là par exemple sur une vidéo enfin mes derniers contenus là j'ai fait une vidéo sur les figs qui a très très bien marché qui a fait plus de plus de presque 60 000 vues d'autres qui tournent autour de 6 000 8 000 ça dépend après c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé la chaîne TikTok c'était le deuxième confinement là j'ai eu des 850 000 des 1 million bon ça a été quand même un truc de ouf 1 million quand même ça va 1 million 3 sur une vidéo mais bon il faut juste se dire là pour l'instant je le fais pour le plaisir je suis évidemment bêta créateur sur TikTok et tout mais c'est pas dans le sens c'est pas ça qui va faire je veux pas me stresser avec ça je veux vraiment garder le plaisir de partager des choses avec mes petits padawans qui sont là et qui me rendent beaucoup d'amour avec leurs commentaires et ça c'est trop trop chouette quand il y a des gens qui te disent on t'aime t'es trop rigolote enfin voilà ça fait vraiment plaisir donc tu n'es pas flemmarde non c'est une question que je pose à tous mes invités non non je suis un peu hyper active même un peu trop le repos c'est pas pour toi non mais j'aime l'activité physique en général donc que ce soit le cerveau ou que ce soit le corps j'aime cuisiner ça me fait du bien aussi ça me vide la tête et puis j'aime être en studio voilà donc j'ai de la chance je suis très grateful comme on dit en anglais je remercie beaucoup chaque matin voilà plein de gratitude non mais j'ai compris je fais semblant en fait je suis très bon en anglais Nathalie on a fait le tour de ce que je voulais évoquer avec toi alors tu tu en vois pas mal tu m'as fait tourner les pages je t'ai pas laissé le temps de parler tu m'as fait tourner les pages à une vitesse même moi je me suis un peu perdu je t'ai pas laissé c'est comme quand on danse un tango ou un salsa il faut laisser le mec bah justement j'ai du mal à laisser l'autre diriger ah d'accord c'est pas bien non bah il faut bien des défauts à une caractéristique parce que puis tout à l'heure je me dis mais elle a que des qualités cette femme mais en fait non non voilà vous avez tout entendu non mais mais allez on censure pas nous et avant de finir je pose toujours une dernière question à mes invités une question cruciale importante tu vas le droit de dire oui ou non mais pas peut-être je sais pas on verra demain ou après demain je prends le menton grave pour poser la question alors attention je suis pas comédien alors on se moque pas de mon jeu parce que je te vois je vais rigoler alors je me concentre Nathalie acceptes-tu d'être mon amie oui oui merci en plus le truc il s'est récrié fort c'est magnifique non non c'est génial non non il y en a qui t'ont répondu non non il y en a oui il y en a peut-être on le dira en off ouais parce que peut-être que tu le connais d'accord et ben non oui je te remercie Nathalie ce fut un plaisir de venir ici bah merci à toi j'étais un peu stressée tu m'as bien déstressée c'est sympa ici merci au studio merci à Quantiste Télévisions nous avoir accueillis comme je terminais la séance du meilleur pâtissier bah écoute ils ont été super sympas merci à Nicolas du studio de nous avoir prêté ce petit endroit agréable oui et merci à Lorenzo qui m'a permis de nous rencontrer exactement Lorenzo avec qui je travaille justement sur mes contenus voix en cuisine en convention et qui croit en moi et qui est une personne vraiment très très chouette une belle personne très droite et surtout qui a donné toute son énergie pour moi donc merci à Lorenzo d'ailleurs je l'ai reçu tu pourrais écouter son interview avec plaisir oui oui c'est quelqu'un je crois qu'il fait plein de choses en plus oui et puis il a l'air de m'apprécier et c'est pour ça qu'il me donne des actrices et des acteurs chouette très chouette oui merci à toi Nathalie merci Sopini et puis je vous souhaite à tous mes friends une bonne journée une bonne écoute Nathalie le double mot de la fin et bien soyez heureux faites surtout en accord avec vous-même profitez de la vie mangez bien dormez bien aimez-vous et les uns les autres et vous-même et puis voilà on a tellement de chance d'être sur cette terre il faut en profiter non mais ne chialez pas j'ai failli là salut les friends salut salut les friends ce podcast est présenté par Sopi produit par Maïssa Audio enregistré et réalisé par Fronfiloxel Sous-titrage Société Radio-Canada